Bonjour mes petits amis YouTube, aujourd'hui comme vous pouvez le voir nous avons rendez-vous sur League of Legends. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur League of Legends mais que ça m'a été beaucoup demandé de faire un point sur les nouvelles maîtrises de cette saison 6 ou pour la nouvelle année qui arrive donc 2016. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les maîtrises ? Au final les maîtrises il y a beaucoup de choses qui ont changé on va ouvrir une nouvelle page de maîtrise. Donc qu'est-ce qui a changé ? Déjà vous voyez qu'il y a toujours 3 arbres de talent sauf que maintenant c'est férocité, ingéniosité et volonté. Finalement le système est aussi différent puisqu'il faut mettre 5 points sur la première ligne pour pouvoir accéder à une des deux compétences de la deuxième ligne donc on peut toujours mettre 10 points si on veut mais on ne peut avoir que 5 points au total sur la première ligne vous ne pouvez plus avoir 5 points et 5 points. Donc c'est vraiment spécial, c'est un choix. Écoutez après j'ai envie de dire tout changement il va falloir attendre pas mal de temps avant de savoir exactement ce qu'il en est et ce qui va faire des bons changements. Généralement ce qui va se passer c'est qu'on va pouvoir débloquer tous les points. Donc on va avoir une première ligne à 5, donc 2 et 3 ou 1 et 4 etc. on choisit entre 2, ok. Ensuite on a 5 points à distribuer, ensuite on rechoisi entre l'une ou l'autre des compétences et ensuite on doit remettre 5 points et ensuite on a accès à la compétence finale ou à l'ultime de l'arbre donc ici c'était pour l'attaque férocité mais rien ne nous empêche de faire pareil pour la géniosité ou pour la volonté et ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va avoir accès à la quatrième ligne de notre arbre. Donc les arbres vont devenir 18-0-12 par exemple ou 12-0-18, enfin ça sera combiné comme ça je pense. Après on peut très bien essayer de faire un autre, vous voyez on peut essayer d'autres combinaisons après c'est un peu comme on le souhaite. Donc ça c'est pour la première partie, on va supprimer cette page qui ne sert à rien et je vais vous présenter 8 pages principales que moi je trouve vraiment intéressantes pour jouer à League of Legends en ce moment, je ne vais pas rentrer extrêmement dans les détails pour ne pas faire une vidéo trop longue mais je vais quand même vous présenter ces 8 builds de maîtrise qui me semblent être la base de tous les personnages de League of Legends. Par exemple, les AD avec CC, donc les AD avec coup critique, qu'est-ce que je vais vous conseiller ? Je vais vous conseiller de mettre 5 points en fureur pour avoir plus 4% de vitesse d'attaque, forcément si c'est un AD on n'a pas besoin de la sorcellerie. Ensuite on a 2 choix, c'est épée à double tranchant qui va vous permettre d'infliger un petit peu plus de points de dégâts et que vous allez subir plus de points de dégâts, ou alors Festin qui fait en sorte que si vous tuez une unité vous allez restaurer vos PV. Donc ça est vraiment excellentissime pour, je rappelle, un AD avec des coups critiques puisque vous allez pouvoir tuer des sbires assez rapidement, donc vous refaire de la vie assez rapidement. En plus de ça après on prend Vampirisme qui fait qu'on a 2% de vol de vie supplémentaire, on choisit Oppresseur plutôt pour infliger des dégâts supplémentaires aux cibles dont les déplacements sont restreints, donc si vous pouvez les ralentir, les étourdir, etc. Plutôt que Chasseur de Primes, maintenant après c'est à vous de voir, mais bon Chasseur de Primes je le trouve un petit peu trop situationnel. Ensuite dans la cinquième ligne, on a le choix entre Pensée Perçante, donc Pénétration Magique, ou Pénétration d'Armure, vu que dans le cas d'un ADC, enfin d'un AD, on va prendre de la Pénétration d'Armure. Et enfin entre les 3 ultimes, on a le choix entre Soif de Sang, donc les coups critiques vous rendent des PV équivalent à 15% des dégâts infligés, ce qui est totalement broken avec certains personnages comme Train d'Amer. On a Ferveur du Combat, qui font que vos attaques de base et vos sorts confèrent un effet Ferveur pendant 5 secondes, moins bof, et Toucher de Feux Mortels, qui sont plus pour les zapper. Donc ça c'est l'arbre finalement de Férocité, et pour continuer et pour avoir une bonne synergie avec, on va mettre 12 points en volonté. Qu'est-ce qu'on va mettre en volonté ? On va mettre de la Régénération de Point de Vie, qui va très bien se marier avec le Festin. On va mettre Peau Dure, pour réduire un petit peu les dégâts que vont nous faire les monstres, c'est toujours pratique. On va mettre Cicatrice de Vétéran pour avoir plus de vie, pour être encore plus résistant, et Persévérance, qui est tout simplement aussi broken. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir 200% de régénération en plus si vos PV sont à moins de 20%. Si en plus de ça vous faites un gros coup critique et que c'est comblé avec la soif du guerrier, vous pouvez récupérer très très rapidement toute votre vie. Donc c'est complètement fou cette arme de talent. Donc ça c'était pour les AD avec coup critique, maintenant on va passer aux AD sans coup critique. Alors on voit que le build est sensiblement le même, il n'y a que 2 talents qui changent. Et les 2 talents qui changent c'est, au lieu de prendre l'Oppresseur, on va prendre cette fois le Chasseur de Primes, qui vous permet d'infliger des dégâts supplémentaires. C'est un bonus qui va rester dans le temps, le pourcentage de dégâts supplémentaires par champion et demi tué, c'est plutôt sympa. Puisque Oppresseur ne va servir à rien en l'occurrence, enfin c'est pas le pute du moins. Là vu qu'on ne va pas faire de coup critique, on n'aura pas besoin de soif de sang du guerrier, donc on va plutôt prendre Ferveur du combat qui va nous permettre de faire des gros 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 points de dégâts. Maintenant, vu qu'on a un AD, on n'a vraiment absolument pas besoin de toucher de feu mortel. Pour tout ce qui est volonté, on a exactement la même chose, donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, j'ai fait 2 arbres de talent pour les supports. Les supports c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, ce qui est obligatoire à mon avis pour les supports, que ce soit l'arbre 1 ou l'arbre 2, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent, il y en a un qui va être plus focalisé sur la volonté, alors que l'autre va être plus focalisé sur l'ingéniosité. Donc on va commencer par ce que j'ai appelé le support 1, qui va être basé sur l'ingéniosité. Donc l'ingéniosité, qu'est-ce que ça va nous faire ? Donc plus de vitesse de déplacement, génial. Réserve secrète qui va nous permettre d'avoir de la mana quand on va utiliser des potions de vie, très important puisque maintenant vous n'aurez plus de potions de vie, je le rappelle, dans les nouveaux objets. La méditation qui permet une fois tous les 5 secondes de régénérer 1,5% de votre mana manquant, donc encore une fois c'est pour refaire de la mana, parce qu'en support on a besoin de beaucoup de mana. Bandit qui va vous permettre de faire des PO, Intelligence qui va vous permettre d'augmenter de 5% votre limite de réduction des délais de récupération. Ce qui veut dire qu'au lieu des 40% habituels, vous aurez 45% de réduction des délais. Et en plus de ça, le talent vous les octroie automatiquement. Donc finalement, ça ne change pas grand chose à avant pour le CDR, mais vous pourrez avoir jusqu'à 45%. Et ça avec certains supports, c'est tout simplement broken, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir faire vos ultis avec pratiquement 50% de temps de moins de recharge. Et enfin, bénédiction de l'aéromancien qui fait que vos soins et vos boucliers sont 10% plus puissants. Donc ça veut dire que vous n'aurez même pas besoin de beaucoup d'AP pour pouvoir faire des gros soins ou des gros boucliers. Donc ça, ça peut vraiment être complètement broken. Ensuite, dans l'arbre de volonté, ici on va prendre de la régénération de PV, on va prendre de la vitesse de déplacement dans les hautes herbes pour pouvoir semer les gens. Surtout qu'en plus, si vous avez vagabond, mine de rien, vous pouvez vraiment aller très très vite pour vous désengager d'un combat. Ou aller très très vite vers vos alliés. Un peu plus de PV max pour résister. Et enfin, savoir qui permet de réduire les délais de récupération de vos sorts d'invocateurs. Donc ça, ça peut être très très pratique également, même si les sorts d'invocateurs ont également changé. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le support 2 est un peu basé sur la même idée, c'est-à-dire vagabond pour avoir plus de vitesse de déplacement. Réserve secrète qui est obligatoire à mon avis pour pouvoir récupérer de la mana. La méditation qui permet également de récupérer de la mana. Et le bandit qui va vous permettre de faire de l'or. Pourquoi les 12 points ici ? Parce que vous n'êtes pas là pour faire des dégâts. Donc l'orbre de férocité n'est pas pour vous en support. Par contre, à la différence de la première page de maîtrise de support où justement on allait chercher la bénédiction de l'aéromancien. Ici, on va plus chercher à être résistant. Donc suivant les supports, bien sûr. Donc après, l'orbre de talent pour volonté est exactement le même. Sauf qu'on change les deux dernières lignes qui ne seront pas présentes dans la vingéniosité. On va prendre Pétulance qui va vous permettre d'avoir 15% de ténacité et de résistance au ralentissement. C'est toujours intéressant. Et surtout, Lien de pierre qui va vous octroyer des réductions de dégâts. Et plus vous êtes à côté de vos ennemis, plus ils sont augmentés. Donc ça peut vraiment être fort. Et vous allez prendre des dégâts. Les dégâts de vos camarades vont être répercutés sur vous. Donc si vous êtes un gros tank par exemple, un gros tank support, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, on va passer justement aux pages de tank. Alors les pages de tank, on va dire qu'il y a le tank agressif AD, finalement. Où il va avoir de la vitesse d'attaque, de la façon de se régénérer de la vie, du vol de vie et oppresseur. Pareil, pour faire un petit peu plus de dégâts. Et on va aller chercher justement le lien de pierre qui est très intéressant. Donc on va prendre 6% de résistance d'armure et de résistance magique. On va prendre, réduire les dégâts des sbires, des PV max. On va prendre également de la régène augmentée. Et on va prendre aussi de la ténacité, du ralentissement. Et bien sûr, de pouvoir encaisser les dégâts à la place de nos alliés. Et en plus de ça, des réductions de dégâts. Parce que 4% plus 6%, ça veut dire que vous avez 10% de résistance aux dégâts. Et vous pouvez même monter jusqu'à 14% si vous avez des alliés qui sont dans le coin. Ok, donc ça c'est clairement, par exemple pour un Garenne, ça peut vraiment faire quelque chose de vraiment sympathique. Le tank 2, ça sera plus le tank un peu magicien. Où on va lui augmenter un peu plus la vitesse de déplacement. On va faire en sorte que ce tank 2 serve aussi comme page de maîtrise pour les junglers. Donc c'est plus pour les tanks junglers, finalement. Avec donc l'affinité runique. On a un pitoyable qui permet encore une fois de faire plus de dégâts quand votre adversaire a moins de PV. Donc très très pratique encore une fois pour les junglers. Et jeu dangereux qui tue un champion et effectue une assistance au moins 5% de vos PV et de votre mana. Donc pareil, c'est de la régène mais c'est vraiment, enfin c'est plus typé de jungler quand même. Cette page de maîtrise de tank 2. Donc de la résistance, de la résistance, de la DPV max, de la régène en plus. De la résistance avec la tenacité et le ralentissement et le lien de pierre. Donc c'est vraiment quelque chose. A mon avis, j'aurais peut-être pas dû l'appeler tank 2. J'aurais plutôt dû l'appeler jungler. Mais bon. Je l'ai mis quand même là-dessus. Bien sûr, vous pouvez faire une variante de tank 1 pour faire de la sorcellerie plutôt. Si encore généralement les tanks, on s'en fout un peu. Qu'ils soient en AP. Mais bon, bref. On verra bien comment ça se passe. Ensuite, nous allons passer à la 7ème page de maîtrise. Qui va parler des AP mais sans burst. Donc je précise bien sans burst. Comme un Carthus par exemple, il n'a pas du tout de burst. Donc on va bien sûr augmenter les dégâts et les compétences des sorts. On va augmenter du coup Festin et pas l'épée à double tranchant. Logique. On va prendre le talent inné pour avoir plus de puissance. On va prendre l'oppresseur. Puisque finalement, c'est quand même ce qui va nous intéresser. Surtout sur un personnel type Écartus on va dire. Pour garder notre exemple. 7% de pénétration magique. Si c'est un AP, le choix est logique. Et puis que c'est un AP, on va prendre toucher de feu mortel. Donc vos compétences qui infligent des dégâts. Fligent également aux champions ennemis les dégâts magiques. Équivalent à 6, plus 50% de vos dégâts d'attaque supplémentaire. Ça vous rappelle un petit peu certains objets qui existaient. Et c'est pas pour rien puisque c'est tout à fait ça. Ensuite, on prend la régène de mana. Obligatoire avec un AP de toute façon. Donc Vagabond pour aller plus vite. La réserve secrète pour remplacer les potions de mana. Ça devient une obligation maintenant. Pareil, méditation pour pouvoir récupérer de la mana. Et jeu dangereux qui peut toujours être intéressant. Puisque ça vous permet de récupérer de la vie et de la mana. Qui est plus intéressant que Bandi finalement. Et enfin, nous allons voir les AP avec burst. Alors les AP avec burst, c'est un peu le même principe. Donc on va avoir de l'AP, sorcellerie. Par contre, au lieu de prendre le festin. On va plutôt prendre l'épée à double tranchant cette fois. Puisque le but va être vraiment de faire le plus gros burst possible en AP. On prend toujours le talent inné. On prend toujours l'oppresseur. Mais par contre, on s'arrête là. On va pas aller chercher le toucher de feu mortel. Puisque on va avoir un énorme burst. Donc on s'en foutre ou faire des dégâts après sur le temps. On va plutôt aller chercher l'assaut du maraudeur dont je vais parler. Ici, vu que c'est un personnage bursteur AP. Au lieu de prendre le vagabond qui vous augmente la vitesse de déplacement. On va plutôt prendre sauvagerie. Qui font que les attaques de base et les sorts à cible unique. Infligent 5 points de dégâts supplémentaires aux sbires et aux monstres. Ça, c'est une question de choix. Perso, je l'ai mis pour l'exemple. Mais je serai plus pour vagabond. Parce que dans l'absolu, plus de vitesse de déplacement. C'est toujours plus pratique. Ensuite, réserve secrète en obligé. Méditation en obligé. Jeux dangereux, pareil. Ça me semble être une obligation. Par contre, après on prend intelligence. Qui augmente de 5% votre limite de CDR. J'en ai déjà parlé pour les supports. Et je trouve vraiment ça excellentissime pour les AP burst. Et enfin, on prend l'assaut du maraudeur. Alors l'assaut du maraudeur, ça inflige des dégâts équivalents à 30% des pb max d'un champion en moins de 2 secondes. Et ça va augmenter votre vitesse de déplacement de 35% pendant 3 secondes. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir lui courir après et le rattraper très facilement. C'est aussi pour ça que vagabond est peut-être un petit peu moins intéressant ici. Bien sûr, ici, ces 8 pages de maîtrise que je vous ai données, c'est 8 pages de maîtrise généraliste. Vous pouvez tout à fait les adapter suivant le héros que vous voulez jouer. Même, je vous encourage à les adapter suivant le héros que vous voulez jouer. Puisque suivant le héros que vous voulez jouer, forcément, il y a des avantages qui vous paraîtront peut-être mieux ou moins bien dans cette page. Ce ne sont que 8 pages de direction que vous pouvez prendre. Mais je pense que dans l'absolu, ça pourra vous donner des idées, que ça pourra bien vous servir. Et j'espère que j'aurai répondu aux nombreuses demandes que l'on m'a fait, qui étaient de parler de ces fameuses maîtrises de cette nouvelle saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour du League of Legends, du Heroes of the Storm, du Hearthstone, ou du Bootball, ou encore que sais-je. Allez, à plus-plus, mes petits amis. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501